Olivier Abel avait annoncé qu'il traiterait le sujet, le principe de justice, et vous avez pu observer qu'il n'a pas défini la justice. Et je m'y attendais car, au fond, personne n'a jamais défini la justice, elle est plus souvent évoquée ou illustrée que définie. J'avais choisi comme titre « Les jugements de cour », pour me répliquer à une expression qui vient de la fin de la fontaine, que tout le monde connaît, les animaux malades de la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, qui faisait aux animaux la guerre, un héros. Il faut rappeler que Lyon a un conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis ». Enfin, il explique ce qui se passe, les catastrophes, et il dit « Voyons donc sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré fort son mouton. Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi. Car on doit s'est souhaité, selon toute justice, que le plus coupable périsse. » Vous savez comment ça se termine ? Celui qui sera finalement dévoré, c'est l'âme qui irait manger un peu d'herbe. « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Les jugements de cour, c'est une expression compacte. Le jugement, qu'est-ce que c'est qu'un jugement ? Le jugement, c'est le fait de juger, c'est l'action de juger. Qu'est-ce que c'est qu'une cour ? C'est l'institution qui doit juger. Les jugements de cour, c'est un concentré de justice opératoire et théorique. Et c'est peut-être, justement, ce qui montre à quel point c'est plus facile de définir l'institution de la justice que de définir la justice. Comme Olivier ne l'a pas fait, moi je me rallierai assez volontiers à la définition, à la théorie de Rawls. La justice, c'est la situation dans laquelle les inégalités paraissent les mieux justifiées. C'est un peu... Je contracte là Rawls de façon un peu abusive, mais c'est quand même une approche. Alors, des jugements de cour. Dans la même journée, la semaine dernière, j'ai été informé d'une procédure visant un homme d'affaires qui était poursuivi pour abus de biens sociaux. Son détournement était énorme, des dizaines de millions. Le dommage causé était considérable pour les salariés. A l'échelle, liquidation d'entreprises, des dizaines de chômeurs. Le coupable fut condamné à quelques mois de prison, mais avec sursis. Et il est donc sorti libre du prétoire et il est rentré chez lui. Le même jour, ce ne fut pas le cas, un peu plus tard, d'un jeune délinquant, il est vrai récidiviste, impliqué dans un vol de téléphone portable assorti de bagarre, assez violente pour un téléphone portable. L'affaire ne pouvant pas être jugée ce jour-là, ce soir-là, c'était la fin de la journée. Elle fut renvoyée. Et il fut renvoyée. Renvoyée à six semaines. Après avoir passé en prison, ces six semaines, Cet homme a été, ce jeune homme a été jugé vendredi dernier et libéré le soir même. Ces deux affaires banales, hélas, illustrent, résument certains aspects de notre société. Le délinquant en col blanc rentre chez lui, après avoir écopé trois mois de prison qu'il ne fera pas. Le voleur de portable fait six semaines de prison avant d'être jugé et libéré. Le premier a légalement bénéficié de la mensuétude de notre droit. Le second, pas de chance, a été victime de l'encombrement du tribunal. On comprend que les inégalités de ce genre choquent et fassent souffrir les magistrats eux-mêmes. Est-ce que c'est une illustration de la pessimiste morale de La Fontaine ? Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Non. Cet homme dont je parlais tout à l'heure n'était pas un très grand puissant patron. Il a été condamné et ce jeune n'était pas complètement misérable. En vérité, la définition de la justice, pourquoi est-ce qu'elle n'est abordée par personne ? Même pas par Olivier Abel qui pourtant est capable de définir tout et généralement son contraire. Dix jugements parlent de justice, de quoi parle-t-on ? Justice si c'est seulement le mot. Même si ce n'est qu'un mot, c'est un mot simple. Juste, c'est ce qui est le contraire d'un juste. Juste, si je raisonne bien, c'est aussi le contraire de faux. Donc juste, c'est vrai. Et au lieu de bien raisonner, si je compte mal, c'est faux. Et si c'est faux, c'est mauvais. Le contraire de bon. Donc, ce qui est juste est bon. Et inutile d'aller lire Platon dans le texte, mais au besoin le frère Abel serait là pour nous aider. On aura compris, c'est aussi beau. La justice, c'est beau. Mais si ce n'est qu'un mot, on s'y perd. Si c'est une institution, qu'est-ce que c'est ? Pour maintenir la justice comme institution humaine, pour ne pas parler de la justice divine pour laquelle il y a d'autres spécialistes dans le temple. En quoi consiste-t-elle ? Où est-elle ? Pourquoi la symbolise-t-on par une femme aux yeux bandés ? Donc, aveuglée. Mais dangereusement porteuse d'un glaive, comme un soldat, ébrandissant une encombrante balance de marchandes des quatre saisons, qu'apparemment, elle ne peut pas lire, puisqu'elle est aveuglée par son bandeau et encombrée par son glaive. Elle n'est pas réduite à ses palais de justice. Elle ne se résume pas, la justice, à la somme des lois, des décrets, des jurisprudences, des procédures. De nos jours, comme en mathématiques, la justice, elle est la résultante d'un polygone de force. La justice en action, elle résulte de l'action organisée de milliers d'hommes et de femmes spécialement formés, recrutés avec des études difficiles en France. Quelques milliers de magistrats assistés, d'un nombre dix fois supérieur de fonctionnaires, de greffiers, d'assistants, d'avocats. Mais qui l'a définie ? Pourquoi même l'organisateur de cette soirée, de ce passage, ne définit pas la justice ? Il a évoqué le code d'Amourabi. En effet, au 18e siècle avant, le code d'Amourabi édicte de nombreuses règles qui établissent des droits. Par exemple, un esclave ne doit jamais être séparé de sa femme et de ses enfants, de ses enfants jeunes. Et aussi quelques règles de procédure. Par exemple, dans le code d'Amourabi, les sentences doivent être écrites. Mais le code d'Amourabi définit des droits, il commence à définir un système de procédure et de jurisprudence. Il ne définit pas la justice, qu'il commence pourtant à organiser. Je me suis amusé à regarder dans la top, dans la concordance de la traduction communique de la Bible. Le mot justice est 400 fois, dont 300 dans l'Ancien Testament. Et de même le mot juste, 400 fois. Beaucoup plus souvent que le mot amour. Je vous signale, c'est à peine 172 fois seulement. Le mot justice est un des mots les plus fréquents. Mais elle n'est définie nulle part. Abraham, dans la Genèse, est distingué pour prescrire à ses fils de garder la voie de Yahvé en accomplissant la justice et le droit. Alors, David, après Samuel II, faisait droit et justice à tout son peuple. Je pourrais vous en citer d'autres choses. Ias, d'après Jérémie, a défendu le droit et la justice dans le pays. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit apparaître ensemble le mot droit et justice. C'est-à-dire, est-ce que la justice, c'est le droit ? Ce serait trop simple. La justice et le droit sont les bases de son trône. Plusieurs passages de cette phrase dans l'Epsom. Et beaucoup d'autres occurrences comparables. Est-ce que la justice et le droit, c'est la même chose ? Si oui, le droit est toujours juste. Ou la justice est toujours droite. Or, on nous sent bien que ce n'est pas vrai. Au VIe siècle, un peu plus tard, avant Jésus-Christ, le Bouddha Sakyamuni enseigne que la justice exige un certain nombre de règles de fonctionnement. Il faut examiner les faits dans leur réalité. Il faut écouter le défendeur. Et la décision doit être prise sans colère. Parce que le juge ne condamne pas le criminel, mais le crime. Et qu'il cherche toujours à accorder au criminel sa compassion avant tout et son aide pour réaliser ses fautes. La justice est perçue là comme quelque chose d'opératoire à un moment donné, dans un de ces passages sur terre qui, dans l'esprit du Bouddha, nous conduit. On ne sait pas très bien où. La justice dans l'évangile, dans l'évangile de Matthieu, sur les huit béatitudes, deux évoquent la justice. Bien servi. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, donc ceux qui en ont besoin. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, on peut supposer que ce sont ceux qui luttent pour la justice. Pour le reste, vous les connaissez. Mais il n'est pas dit heureux les justes. Il n'est même pas heureux les artisans de justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ou ceux qui ont faim et soif de justice. Il n'y a guère de promesses là-dedans, ni encore moins de définitions de la justice. Et c'est pour ça que je me conclurai là-dessus, avant de prendre quelques illustrations. La justice n'est jamais définie de façon claire, mais elle peut être illustrée de façon claire. Par exemple, l'opposition entre justice et droit a éclaté sous vos yeux il y a quelques jours, lorsque cette petite jeune fille marocaine, en vertu d'un droit qui avait été proclamé, a été arrêtée par la gendarmerie. Elle était battue par son frère, elle est allée se plaindre aux gendarmes, et les gendarmes l'ont protégée de son frère d'une façon extrêmement radicale, puisque, en vertu d'une décision administrative, elle a été mise dans un avion et envoyée au Maroc. Elle était donc là à l'abri de son frère qui la battait, mais elle était menacée d'être mariée de force par son père. C'était le droit. Est-ce que c'était juste ? La France entière a été impressionnée par cet événement. Il est apparu soudain que ce droit était injuste. Et précisément le 8 mars, parce que c'était la journée internationale des femmes, ça a été la journée au moins d'une jeune femme, il a été décidé, comme on dit par les plus hautes autorités de l'État, que ce droit avait été injustement appliqué, et que c'est à tort qu'on avait appliqué le droit, et qu'il fallait donc ramener cette petite jeune fille en France. et elle est rentrée en France. Mais c'est contraire au droit. Est-ce que c'est juste ? Un autre exemple. Je me bournerais à lire quelques passages d'un texte qui a été publié avant-hier par le président de la CIMAD et quelques autres de ses amis. Récemment, des Kurdes, arrivés par la Corse, tombés sur une plage, placés en centre de rétention par l'administration, ont été libérés par les juges des libertés, en raison des vices de procédures commis lors de leur arrestation. Plutôt que de donner des consignes strictes pour que dans l'avenir les procédures soient désormais respectées, un projet de loi préfère envisager de modifier les règles. C'est ainsi que des zones délimitées à proximité des frontières et des lieux de débarquement sont prévues. Elles sont appelées, elles seront, elles seraient appelées si cette loi était votée, ce qui n'est pas acquis, elles seraient appelées zones d'attente dans lesquelles les droits seraient restreints. Et ces zones pourraient être étendues sans limitation depuis le lieu de découverte de l'étranger en situation irrégulière jusqu'au poste frontière le plus proche. Ce seraient donc des zones de non-France où l'étranger atterrit, par exemple, sur une plage jusqu'à l'endroit de la sortie du territoire, par exemple, l'aérodrome, se trouveraient provisoirement, mais vigoureusement, sous-trait du domaine du droit commun pour les besoins de la cause. Quant au juge des libertés lui-même, aujourd'hui, qui est saisi dans ces circonstances dans un délai de 48 heures après la mise en rétention, dans ce projet de loi, il ne serait plus saisi qu'au terme d'un délai de 5 jours. Et encore, je vous passe les détails, les irrégularités qui pourraient sanctionner, on allonge le délai d'appel contre sa décision et par conséquent, à travers ce projet de loi, ce juge des libertés est en vérité considéré d'être coupable d'entraver l'action répressive. Il est donc contraint de devenir, en quelque sorte, plutôt le juge de la détention. C'est-à-dire que ce ne sont plus les actes de l'administration qui seraient placés sous contrôle, ce seraient ceux des magistrats. Ce droit, s'il arrivait, serait-il juste ? Ça se discute. Mais ce qui est plus intéressant et curieux encore, c'est que jusqu'à présent, parmi les exceptions à l'incrimination du fait d'aider un étranger en danger, il y avait le fait de lui apporter des aliments, de la nourriture, de lui apporter le nécessaire pour une raison humanitaire. Ce projet de loi étant l'exception à la sauvegarde de l'étranger, ce qui veut dire que, tout d'un coup, il y aurait un chef d'incrimination nouveau, élargi, pour quiconque aiderait un étranger. Qu'est-ce qui est juste ? Est-ce que le droit est nécessairement juste ? Bien sûr que non. Est-ce qu'une décision de justice est nécessairement conforme au droit ? Pas toujours. Est-ce qu'une décision de justice qui viole le droit est injuste ? Pas forcément. On est devant un grand embarras. Il n'y a pas de réponse à la question, mais la question mérite d'être posée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.